Alors mes amours, il s'est passé une dinguerie, il faut que je vous raconte, mais vraiment. On était chez mon frère et tout pour l'anniversaire de ma nièce. Et Waiba, elle a son snap ouvert, donc elle voit les messages. Et là, il y a un mec qui lui dit, écoute, soit tu me fais une pub. Pourquoi la pub ? Pour un truc d'arnaque sur Telegram. C'est ça, mais comment ? Cardiac. Cardiac, je ne sais pas quoi. C'est un des arnaques sur Telegram. Ou alors, je supprime ta story. Moi, je regarde Waiba, je dis, mais n'importe quoi, tu ne vois pas qui dit de la merde et tout. Et là, 5 minutes après, story de Waiba supprimée. On ne comprend pas. Et là, elle me dit, écoute, soit tu nous fais une pub, soit Maéva nous fait une vidéo, soit je supprime toutes ces stories. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout ? Je me fous de sa gueule. Et là, toutes mes stories, elles sont supprimées. Toutes mes stories. Alors là, je commence à m'exciter et tout. Et moi, c'est vrai que, comme vous savez, ça fait quelques jours que j'ai ce problème. Et là, on regarde, on fait des manipulations sur mon téléphone. Mon téléphone, mes deux téléphones, ils sont hackés. Là, on les a déshackés. Donc, ils sont hackés. Ils sont piratés. Et on a des chevals de Troyes sur nos téléphones. Donc, voilà le problème. J'ai encore rendez-vous. Demain matin, j'ai rendez-vous avec la hackeuse. C'est vraiment... Elle est trop, trop forte, cette hackeuse. Mais vous imaginez des hackers qui essayent de nous racketter pour arnaquer les gens. Mais vraiment. Mais c'est des fous malades. Et alors, il nous a dit, écoutez, ça me fait de la peine et tout ce que je vous fais. Mais soit vous me faites la vidéo, vous dites à Maëva qu'elle fait la vidéo. Elle me menace. Ou alors, je supprime toutes vos stories. Et il a supprimé le bâton. Et il a supprimé toutes mes stories. J'ai un... Ouais, voilà. Cardiac, si vous voyez un télégramme cardiac, il ne faut surtout pas y aller. Voilà, c'est un hacker qui pirate les gens. Je ne lui ferai jamais de pub parce qu'il n'y a personne qui me tient par les couilles. Là, je suis en train de déshacker mon téléphone. Mais il m'a mis un cheval de Troyes. Je ne sais même pas ce que c'est dans mon téléphone. Il nous a mis... La hackeuse, elle me parle du cheval de Troyes. Il nous a mis un peu. Non, mais c'est un truc de fou. Et il me menace. Soit je lui fais la vidéo, soit il me supprime mes stories. Mais jamais de ma vie. Mais il n'a pas compris qui j'aide. Il n'a pas compris que moi. Il n'y a personne qui me raquette. Personne au monde. Il va me raqueter à moi. Personne, personne, personne. C'est un culé de hackers ou de haters. Je ne sais même pas comment on dit. Mais déjà, ça ne marchera jamais de ma vie avec moi. Mais si tu crois être plus malin et plus intelligent que nous, tu te mets dans le cul. J'ai la meilleure des avocates. En deux secondes, là, j'étais en contact avec une hacker ou je ne sais pas quoi qui m'a tout enlevé de mon téléphone. Et j'ai rendez-vous demain matin avec elle pour m'enlever le cheval de Troie parce qu'elle m'a fait faire une manipulation. Et effectivement, mes deux téléphones, ils étaient piratés. Et c'est pour ça qu'ils réussissaient à me supprimer mes stories. Mais crois-moi que jamais de ma vie, je te ferai ta putain de pub et que je me laisserai faire. Mais jamais de la vie. Je viens de finir mes cils. Bon, comme d'hab chez Elena. Trop beau. J'aime trop. Merci, mon bébé. Je t'aime trop, toi. Moi aussi, je t'aime trop. Non, c'est moi, je t'aime. Non, c'est moi, je t'aime. Non, c'est moi. C'est pas qu'il est dans le sens de son ami. C'est quand il fait des erreurs. Et c'est de nous faire comprendre qu'il fait des erreurs. Moi, Luna, pas garde. Et quand tu es un ami, quand tu es un ami, elle vient en plein. Je t'écoute ? Non, je ne parle jamais en plein. Moi, j'ai la fille, elle en plein. Tu me reconnais, c'est moi qui lui fais danser. Après Maïva Guénard, je change la zone pour vous ambiancer. Je suis dans la caisse, bloqué de la tête. Je tourne pas ma baisse, je change pas d'adresse. Je suis dans la caisse.